Je vous résume l'actualité du lundi 16 janvier. Météo, coup de vent et froid lundi, 24 départements en vigilance orange. Météo France à place 24 départements sous surveillance lundi, 22 pour vent violent à cause du passage de la dépression Gérard, 2 pour neige verglas. En Ile-de-France, les arrêtés municipaux interdisant le gaz hilarant dans la rue ont porté leurs fruits. Gaz hilarant, à Paris, la consommation de protoxyde d'azote bientôt interdite aux mineurs. Les colliers, éducatifs, pour chiens pourraient bientôt être interdits. L'Assemblée nationale étudiait lundi une proposition de loi voulant interdire l'utilisation des colliers coercitifs sur les chiens, comme la repérée RTL. Il a croisé Mera et les frères Klein, Jonathan Geffroy, djihadiste, canal toulousain, face aux juges. Broyé par la machine judiciaire, l'un des 13 ados accusés d'avoir lynché Yuri obtient un non-lieu. Météo, 26 départements en vigilance orange, la tempête Gérard touche la France. La tempête traverse le nord du pays ce lundi 16 janvier et devrait perdre en intensité au cours de l'après-midi, selon Météo France. Crash d'avion au Népal, au moins 67 morts, l'espoir de retrouver des survivants jugés, nuls. Tempête Gérard, des rafales enregistrées à 160 km heure, 26 départements placés en vigilance orange. Météo France avertit des risques causés ce lundi par les vents violents qui balaient le nord et l'ouest du pays, en particulier la Bretagne. En outre, deux départements du sud sont exposés aux chutes de neige. Tempête Gérard, 75 000 foyers privés d'électricité dans l'ouest. 75 000 clients d'Enedi sont privés d'électricité ce lundi 16 janvier au matin en raison des vents violents qui touchent l'ouest de la France. Le mafieux le plus recherché d'Italie, Matteo Messina de Naro, a été arrêté. Le ralentissement économique dégrade les conditions de travail selon un rapport de l'OIT. Une économie à bout de souffle pousse les travailleurs à accepter des emplois de plus en plus précaires, alerte l'Organisation internationale du travail. Certains secteurs risquent une pénurie de mesd'œuvres qualifiées. Un homme arrêté après une fusillade devant une église à Londres. Allemagne, la ministre de la Défense démissionne ce lundi. Après gaffe sur gaffe, Christine Lambrec, ministre de la Défense allemande, annonce sa démission. Une décision personnelle après avoir été critiquée pour des sorties sur la guerre en Ukraine. Guerre en Ukraine en direct, le bilan du bombardement d'un immeuble à Dnipropas a au moins 35 morts et plus de 70 blessés. Selon le gouverneur régional, Valentin Reznitschanko, le sort de 35 autres habitants de l'immeuble est inconnu, alors que les équipes de sauveteurs se relaient dans les ruines à la recherche de survivants. Mort d'Olivio Gomme, le renvoi du policier devant les assises requis. Toulouse, une aide-soignante soupçonnée de maltraitance dans un EHPAD. Une procédure de licenciement a été engagée à l'encontre de cette aide-soignante soupçonnée de violence et d'actes de négligence sur trois résidents. Crash au Népal, pourquoi les vols sont accidentogènes dans l'Himalaya ? Les crashes d'avions sont fréquents dans ce pays himalayen situé entre l'Inde et le Tibet. Au Royaume-Uni, un officier de police avoue avoir commis 24 viols. Sen San Denis, à 89 ans, soupçonnée d'être le richissime patron d'une maison close. Italie, qui est Matteo Messina de Naro, le cruel boss de Cosa Nostra arrêté après 30 ans de cavale. L'actrice italienne Gina Lollobrigida est morte à 95 ans. Connue pour son rôle dans « Fanfan la tulipe », l'actrice italienne Gina Lollobrigida est décédée, rapporte l'agence de presse italienne ANSA. Intempéries, 13 départements placés en vigilance orange mardi. Météo France a placé 13 départements en vigilance orange pour du vent, de la pluie et de la neige, en prévision de la journée de mardi. Nantes, la police sécurise l'école d'architecture après un mail inquiétant signé d'un ancien étudiant. Il nous tue parce qu'on ose s'exprimer, avec les paysans péruviens en lutte. Les députés adoptent une aide d'urgence pour les victimes de violences conjugales. La proposition de loi portée par la sénatrice centriste Valérie Létard a été adoptée à l'unanimité lundi soir à l'Assemblée nationale, après une tentative de « piraterie » du Rassemblement national, qui aurait aimé s'approprier les fruits d'un travail transpartisan. L'affaire Doutreau, retracée pour mieux comprendre. Objet hybride entre réalité et fiction, la série diffusée par France 2 s'attache à redonner leur voix à différents protagonistes de l'affaire qui a conduit très innocents en prison. L'opposante biélorusse Svetlana Tikhanovskaya qualifie son procès de « farce ». Le procès de l'opposante au régime d'Alexandre Lukashenko débutera mardi 17 janvier, en l'absence de celle qui est en exil, accusée de haute trahison. Londres bloque une loi écossaise sur le changement de genre et fâche l'Écosse. Le gouvernement britannique a décidé d'empêcher lundi une loi écossaise abaissant à 16 ans l'âge requis pour demander à faire reconnaître son changement de genre. L'Écosse dénonce une « attaque frontale ». Fashion Week, sur les podiums, le corps des hommes ne tourne pas encore rond. Si le body-positivisme et les courbes apparaissent lentement dans la mode féminine, les défilés masculins restent, eux, cantonnés aux mannequins maigres ou musclés. Mais de jeunes créateurs, comme l'espagnol Bray Albor, bousculent ses standards de beauté. Californie, six membres d'une même famille exécutée par Bâle dont un bébé de six mois. Lyon, le promoteur immobilier à Lila visé par une information judiciaire pour harcèlement moral. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada